Nous vous proposons de construire la matinée. Nathalie Delvenne vient de nous déployer, avec toute la vinaise et la chaleur qu'on lui connaît, quelques points d'appui qui orientent notre travail aux églotropes. Nous sommes convaincus que ces points d'appui sont porteurs d'une richesse certaine concernant l'accueil et l'accompagnement des personnes dites à tous les diagnostics. Nous n'avons toutefois pas la prétention de penser que ces points d'appui résolvent l'ensemble des problèmes et des nombreuses questions qui s'élogisent dans l'accompagnement de ces personnes. Parmi ces questions, parmi ces problèmes, il y en a un en particulier qui agitait de nombreuses reprises en prévention et qui a déjà été évoqué par Nathalie. Celui de l'articulation entre une réalité unique de la dépendance, voire de la haute dépendance, et une forme d'injonction sociale à l'autonomie qui traverse diffusément les articulations du champ de l'hôpital et ou du champ de l'antiquiatrie de la santé mentale qui prennent en charge ces personnes. Nous avons par ailleurs le sentiment que cette injonction sociale à l'autonomie, mais pas n'importe quelle autonomie, nous verrons avec Pierre-Henri Castel, n'est pas sans lien avec la prolifération actuelle du label « trouble du comportement ». Que nous dit une telle prolifération de cette expression des personnes auxquelles elle est habillée ? Que nous dit-elle encore de nos sociétés et de leurs imports aux personnes dites à l'autonomie ? L'ordre de l'autonomie de condition, écrit Pierre-Henri Castel dans son ouvrage « La fin des comptables », L'ordre de l'autonomie de condition cherche non à creuser en soi l'espace du mieux contrôlé et le jalisement du mal, mais à offrir à l'interaction avec autrui les surfaces les mieux polies, en sorte de s'engrener doucement, sans heure ni friction, aux autonomies des autres, et à les optimiser en optimisant la sienne. Naïvement, je me pose la question suivante. Les troubles du comportement peuvent-ils encore être autre chose aujourd'hui que les grains de sable qui sont croquants dans ce programme d'embronnage ? Pierre-Henri Castel est historien et psychanaliste, directeur de recherche au CNRS. Une activité aussi prolifique que percutante, il est l'auteur de plusieurs ouvrages interrogeant et éclairant quelques grandes mutations parcourant ces dernières années le champ de la santé mentale et de la psychiatrie, tout en gardant un value sur les liens de ses champs avec notre société. Vous l'aurez compris, Pierre-Henri Castel a croisé chemin faisant cette question de l'autonomie, et il a généreusement répondu à notre invitation de venir nous en parler. On est également généreusement répondu à notre invitation. Monsieur Éloigne de Groux, psychanaliste, anciennement directeur de la SBL Zone 8, qui accueille depuis de nombreuses années en région bruxelloise des personnes présentant une déficience intellectuelle et des difficultés étudiées, anciennement président de l'Association Européenne Santé Mentale et Déficience Intellectuelle, ainsi que le docteur Jean-Louis Faïs, psychiatre, médecin chef du Centre Psychiatrie Saint-Bernard à Manage, auteur d'un ouvrage sur l'entreprise psychiatrie de Jacques Scott et, plus récemment, d'un ouvrage sur les systèmes de pensée en psychiatrie. Tous deux interveniront en qualité de discuteurs. Je vous remercie. Je vous remercie.